C'est aussi dans la solidarité de cœur et financière que l'on viendra à bout du terrorisme. L'élan de soutien se poursuit et se manifeste au travers de plusieurs acteurs. Les auditeurs de la Nationale de l'Information Radio Burkina ont remis ce jour un chèque de 500 000 en contribution à l'effort de paix. Un geste accompagné d'encouragement aux autorités à maintenir le cap, le constat de Adama Guiti et Jérôme Attendano. Un chèque de 500 000 francs CFA reçu de quittance à l'appui pour contribuer à l'effort de paix. L'initiative est des auditeurs de Radio Burkina. Par ce geste, ils entendent répondre à l'appel du chef de l'État. Des auditeurs pour la plupart déjà contributeurs, mais par cet acte, il s'agit aussi pour eux d'afficher leur appartenance à la famille Radio Burkina. C'est par rapport à l'appel du chef de l'État, notamment dans le soutien patriotique. Donc en tant que fidèle auteur de la RTB, nous pouvons aussi rester en marche de cette action de solidarité pour la reconquête du territoire. D'où la collecte des fonds, des fidèles auditeurs d'ici et de la diaspora pour venir en aide au VDP et au fond de défense de sécurité. La collecte est toujours là, nous continuons toujours. C'est une invite à tous les Burkinabés de bien vouloir mettre la main dans la porte. C'est que déjà d'autres le font, mais toujours trouver quelque chose, ne pas trouver dérisoire à ce qu'on a donné. Parce que c'est petit à petit qu'on pourra associer pour pouvoir en tout cas en finir avec le tourisme. Le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme félicite ses donateurs. Il les exhorte à maintenir le cap et souhaite que ce geste inspire bien d'autres Burkinabés. Rime Talbachan Emmanuel Ouidrago les invite également à toujours soutenir et encourager les FDS et VDP comme ils le font déjà. Des soutiens et d'encouragement qui boostent le moral des combattants au front et chaque contributeur peut être fier des résultats qu'ils engrangent sur le terrain, conclut le ministre d'État.